Moshe est un homme d'affaires international. Au cours d'un dîner, un de ses interlocuteurs porte un costume magnifique sur lui. Alors il lui demande d'où il tient ce costume. C'est à quoi l'autre lui signale qu'il le tient d'un petit tailleur juif de Buenos Aires, Yankel, qui est, d'après lui, le meilleur tailleur du monde. À l'occasion d'un de ses voyages, de ses déplacements d'affaires, à Buenos Aires, Moshe en profite pour aller chez ce tailleur. Yankel, et il se fait prendre les mesures pour un costume. Et puis, une fois les mesures prises, le tailleur Yankel lui dit « bon, je vous fais votre costume ». Un mois après, repassant par Buenos Aires, Moshe sur Hanche et le tailleur, le costume n'est pas prêt. Bon, il revient le mois suivant, le costume n'est toujours pas prêt. Il revient le mois suivant, le costume n'est toujours pas. Trois fois, quatre fois, cinq fois. À la sixième fois, six mois après, Moshe se rend à nouveau chez le tailleur. Et là, le costume est prêt. Et le costume est magnifique, il n'y a pas de doute. Une coupe impeccable, des finitions extraordinaires, un tissu magnifique. Enfin, il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est vraiment le meilleur tailleur de la Terre. Mais quand même, il a une amertume. Moshe, six mois, ce n'est pas son habitude. Donc, il demande au tailleur, il lui fait une remarque, quoi. Il lui dit « T'as fallu quand même six mois pour faire ce costume. Dieu, il a fait le monde en six jours. » Tu sais quoi, Yankel lui répond. « Oui, mais regarde ton costume et regarde l'état du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada